Bonjour, je suis Daniel Saint-Jean, je suis le réalisateur du film Les peintures rupestres de la Mamilipane. Ce documentaire est l'aboutissement d'un projet associatif. Depuis plus de 20 ans, je fais partie de l'association Alabama. Régulièrement, nous partons à la découverte du sud de la Guyane avec des scientifiques, des archéologues, des botanistes, des entomologistes et naturellement des médecins. A l'origine de ce projet, une expédition que nous avions effectuée il y a 10 ans près de la Mamilipane. Les peintures de la Mamilipane sont les seules connues à ce jour sur tout le plateau des Guyanes. A notre tour, comme chaque expédition, nous avions édité un livre avec le récit de nos aventures et des découvertes des scientifiques. La première étape a été la constitution du dossier avec le scénario et nous avons obtenu l'aide à l'écriture de la région Guyane et du CNC, ce qui nous a encouragés à poursuivre. Notre dossier avait également retenu l'attention de François. Aussi, Eric Pelé, le président de l'association, et Aïma Wale, le chef du village de Talouen qui fait partie de l'association depuis plus tôt 30 ans, ont monté l'expédition. A la veille du départ, François s'est arrêté. Nous avons donc décidé d'aller jusqu'au bout de notre projet, malgré l'absence de producteurs, avec l'espoir de trouver un diffuseur une fois le film terminé. Dès le début du projet, un archéologue devait nous accompagner. Mais à la veille du départ, il a dû être opéré. C'est donc Eric Grassier, chef du bureau archéologie de la direction culturelle de Guyane, qui présente l'intérêt de ces peintures rupestres. Notre spécialiste est donc Aïma Wale, chef du village et chef coutumier de Talouen. Il se passionne pour l'histoire de son peuple et souvent les chercheurs, notamment du CNRS, font appel à lui pour leurs recherches. Les images, drones, de notre documentaire ont été réalisées par Benoît D'Amico. Il tient une serre à Papillon, à Honfleur, en Normandie. Habitué des expéditions à l'Alabama, il a utilisé un drone Mavic 2. Le mot-clé pour les films consacrés à l'archéologie, c'est le partage. Partage des connaissances avec les archéologues, qui nous amènent à découvrir le passé des peuples sur les différents continents et partage de l'émotion quand on suit les chercheurs dans leurs découvertes. L'intérêt également de ces films, c'est de pouvoir confronter la connaissance des archéologues avec les gens qui vivent sur les lieux où on fait les découvertes. En Guyane, à chaque sortie en forêt lors de nos expéditions, l'émotion est toujours forte de découvrir au milieu de nulle part des polissoirs où les Amérindiens préparaient leurs flèches et leurs haches, mais aussi de découvrir dans les abris roches des fragments de poterie que les archéologues peuvent dater. Malgré notre absence de Narbonne, j'espère que vous partagerez avec nous tous ces moments forts que nous avons vécu pour aller découvrir ces peintures rupestres. Des prélèvements ont été effectués sur la roche, un pigment minéral difficile à dater, mais des études sont en cours. D'autre part, le service archéologique de la Dac Guyane attend le résultat des datations effectuées à partir des éléments découverts tout autour de l'Inselberg. Des morceaux de poterie qui pourraient permettre d'avoir une fourchette de l'occupation du site par les populations. Et nous avons l'espoir que, grâce à la sélection à votre festival, un diffuseur sera intéressé par notre travail. Merci.